Sous-titrage ST' 501 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 Tassot et Tatoï, mais je n'ai jamais rencontré en personne. Je ne sais pas si Tassot ou Tatoï sont présents dans cette rencontre dans la province. Je ne savais pas, et même si je les avais vu, je ne les connaissais pas parce que je n'ai jamais rencontré en personne. Même si nous avons rencontré les gens, je n'aurais jamais rencontré en personne parce que je n'ai jamais rencontré en personne. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Tassan? Je connais Tassan. Je le connais bien. Tassan était un responsable du district de Kanding. Lately, Tassan attendait une rencontre et il était de plus petite, il était plutôt short. Il attendait une rencontre à Kampung Chinang. Il avait participé à une rencontre à Kampung Chinang. Ma unité a eu de connaissances à Kampung Chinang. Mais il a connu qu'il était venu à une rencontre. Il avait découvert en 1970, quelque chose que je ne me souviens pas parce que je l'ai mentionné dans mon testimony avec l'investigateur. Tassan a cherché à se suicider. Il s'est suicidé. C'est pourquoi je me souviens de cet événement. Vous savez si Tassan avait participé à cette réunion à la maison provinciale? Voiciaksou Services à Kampung Chinang, mais je ne Belle visto à Kampung Chinang… Écoutez, je ne savais pas qu'il était venu au tournoi à une autre porte que je n'en sais. Lorsque je ne sais pas. Il pourrait y avoir parlé à une rencontre à l'avion. Il est possible qu'il soit venu ou qu'il soit venu. Il wondering pas que ce 개 soit venu. Il oui, il est possible qu'il soit venu ou qu'il soit venu à une porte comme une autre porte que je ne sais pas. Je n'ai pas eu cette personne qu'en 1977. Et il était un nouveau membre par la suite. La dernière personne dont je voudrais vous demander des questions est une personne appelée Ta Mao. Vous le connaissez ? Qu'en est-il de Ta Mao ? Le connaissez-vous ? Je ne connaissais que Ta Mao. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais Ta Mao était le predecessor de Ta San. Ils étaient tous des responsables des districts. Ils supervisaient le travail de mon unité et des travailleurs. Mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Juste pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de malentendus, Connaissez-vous les noms de commandants Khmer Rouge ou des responsables de cadres qui étaient présents au cadre ? Connaissez-vous les noms de quelqu'un qui ait participé à cette réunion ou vous n'êtes pas en mesure de donner de nom ? Est-ce bien cela ? Réponse ? Oui, c'est correct. C'est exact. Je n'ai jamais rencontré personne. Je n'ai aucune personne. Vous avez testifié avant, M. Wittnes, que après quelques heures, toutes les personnes qui attendaient la réunion ont sorti de la maison provinciale. Vous avez dit qu'après quelques heures, les participants sont sortis de la maison provinciale. Décrivez l'événement. Est-ce qu'ils sont sortis en même temps ? Est-ce qu'ils sont sortis en petits groupes ? Est-ce qu'ils sont sortis en petits groupes ? Est-ce qu'ils sont sortis de sortir ? Est-ce qu'ils sont sortis de la maison de leur plein gré ? Pouvez-vous nous donner ce type de détails ? Est-ce qu'ils ont discuté ? Est-ce qu'ils ont dediqué à la réunion cristale ? Est-ce qu'ils ont senti d'une réunion enues ? Est-ce qu'ils ont kaufen ? Est-ce qu'ils ne croient ? Est-ce qu'ils ont senti la réunion en cabinet ? Est-ce qu'ils ont unẵn ? Et ils s'en sorti de la maison provinciale ? Ils ont description des camions par lesquels qu'ils étaient arrivés ? Et j'ai remarqué que les gens n'étaient pas allowed à vouloir en voiture par eux-mêmes, mais ils m'ont sur les tracts et les tracts ont abandonné. Et j'ai aussi vu que les gens s'envoient leur main avec eux-mêmes et qu'ils ont abandonné le campagne. Vous souvenez-vous de la façon dont le commandant Pell est parti? Est-il monté dans son propre véhicule? Comment est-il sorti? Pour le camarade Pell, je ne l'ai pas vu monter dans le camion. Mais j'ai seulement rencontré dans le village de Pau, où je l'ai vu au village de Pau, quand je l'ai vu au village de Pau. Et j'ai seulement rencontré à l'autre. Je ne l'ai vu. Je ne l'ai vu que là. Question. D125-1-176, ERN-00284418, page 4, en haut de la page. La réunion, qui avait lieu toute la matinée, a terminé vers 11h. Après que la réunion, les soldats de Lon Nol, sont prêts à suivre les véhicules qui les guidaient vers le nord. La question était de savoir si elles étaient partis dans leurs propres véhicules, dans des voitures, comment? En ce moment-là, les gens n'ont pas été forcés à monter. En ce moment-là, les gens n'ont pas été forcés à monter. Je n'ai Нat-à-dire pas won. Maintenant je ne l'ai ni vu que les gens n'ont pas été forcés à monter dans les camions. Je n'ai pas vu que les gens n'ont été forcés à monter dans les camions. Je n'ai pas vu qu'ils ont été forcés à entrer dans les camions et qu'ils sont partis. J'ai pas vu qu'on les forcés. je n'ai pas vu qu'on les forcés pour les faire sortir je n'ai pas été témoin de ça sur la même page du même document il est écrit et d'ailleurs vous l'avez déjà dit dans le passé vous avez dit que ceux qui quittaient cet endroit étaient heureux qu'ils parlaient aux membres de leur famille qui attendaient à l'extérieur comment saviez-vous que les personnes qui les attendaient étaient les compatriotes des membres de la famille de ces personnes because along the fence of the provincial hall c'est la clôture devant les opérations c'est la route principale et les gens étaient à côté de cette fenêtre et en addition les trains étaient à côté de la clôture les gens étaient à côté de la clôture et les gens étaient à côté de la clôture la fin de la réunion je comprends mais ma question à vous c'est comment vous avez pu établir que les personnes qui attendaient étaient les membres de la famille des participants ou des gens qui quittaient la maison provinciale je n'étais pas certain car quand ces gens sont venus je ne savais pas si vous avez reçu l'ordre de participer à la réunion je n'étais pasés si je savais pas qu'ils sont venus qui était le contraire je ne savais pas si ils étaient censés les accompagner si ils devaient rester à l'extérieur je ne savais pas je ne savais pas les mesures prises par l'administration pour ces gens je ne savais pas les simples J'essaie de voir pourquoi dans votre déclaration au cours du juge d'instruction, vous avez dit des membres de leur famille plutôt que des citadins, des kidams, des voisins. Pourquoi avez-vous dit qu'il s'agissait des membres de leur famille? C'est parce que je les ai vu agiter les mains quand ces gens ont quitté leur droit, ou ils m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont quitté leur droit, ou qu'ils ont quitté leur famille. Ils avaient dit qu'ils devaient se connaître, ou qu'ils avaient un lien de parenté, et c'est pourquoi ils en disaient bonjour. Question. Et vous me souvenez-vous du nombre de gens qui attendaient à l'extérieur et qui les salivaient? How big was the crowd outside of the provincial house? Again, I cannot come up with the exact number. I only knew that at that time the space was rather big. There were people coming in and out, but for people who were standing outside the premise, there were not many, only a few of them, and they only waved their hand as the people leaving the meeting room left on the track. I cannot come up with any specific numbers of people standing outside the provincial house. Je ne peux pas vous dire combien de gens attendaient l'extérieur de la maison provinciale. Were there any other things that day that you saw, or that you heard, that made you conclude? No, let me rephrase. Were there any other things that you heard, or saw that day, on which you could tell whether the people that were leaving the provincial house were from the area, were from the province, were locals? Or were the circumstances which make you say that they came from outside, or were the circumstances which make you say that they came from outside? For instance, the accent of the people speaking those countries. Or were they from the outside? It was my guess that they were not people from outside the city. They actually were from the provincial town, because I think that they would not know that there was a meeting. So I believe that they were people from the provincial hall, or provincial town rather. And people who were standing outside the premises were exchanging conversations with people entering the premises to attend the meeting. So I thought that they must have known each other, and there would be people who were residing somewhere near the provincial hall. That's why I knew each other. I understand, Mr. Witness. Thank you for this answer, but it seems that maybe you are concluding certain things. And my question to you was whether you have actually seen things or heard things, on the basis of which it was sure to you that they were in fact local people. who was given you the certainty that they were in fact local people in the city, or that they were in fact local people? Because I believe that if they were from afar, they would not have known each other. Je pense que s'ils venaient de loin, ils ne se seraient pas connus les uns et les autres. Ils devaient habiter au bon endroit. C'est pour ça qu'ils se connaissaient. C'est ma guess, mais c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la situation que j'ai tirée de mes observations. Je pense que si les gens ne connaissaient pas les autres, ils ne voudraient pas raise hand or wave hand as they were leaving. Were you able to see from the clothes or from the way they were speaking, or from the way they were looking, from their demeanour, from which part of the province they were coming? That I do not know, I do not know where they came from, because at that time we just attained peace. So I did not know where these people were coming from, and in addition, at that time I was rather young too, I was around 21 or 22, I did not actually pay attention to the action of the people when they were conversing with each other. I did not actually bother to understand that, and I did not even know the leaders at that time, because my position was far too low, I did not care to know about all of these things. Have you heard that day, or have you found out later, whether anybody of those people who were gathered in the meeting in the provincial house, came from for instance cities like Phnom Penh, Batambang, Simlip, Kep, have you heard anything about that? I am sorry, could you please repeat your question, because I don't quite get your point. Of course. Have you heard that day from somebody, or have you heard, in a later stage from somebody, that in the midst of the people leaving the provincial house, were also people who were coming from cities like Phnom Penh, Batambang, Simlip, Kep, or any other city outside of the province? No, I did not hear such a thing from anyone, because when the trucks were leaving the province, I at that time told the investigator that after they left the province, and I asked for leave to visit my hometown, and then later on, I did not even bother to ask where the attendees were from, I did not want to know about that, because later I only care to handle the task that was assigned by Ankar in my village. I did not know where those people who were attending the meeting came from. If I understood correctly, Mr. Witness, the Poursad provincial house is adjacent to the national road number 5, which goes from Phnom Penh, which goes from Phnom Penh to Batambang. Is that correct? No, the provincial hall is rather far from the national road 5. In my estimation, it could have been around 500, 600 meters away from national road number 5. It is along the river stream. It is not adjacent to national road number 5. Let me rephrase, Mr. Witness. If you want to drive from Phnom Penh to Poursad province, there is only, in that time, only one road leading from that city to Poursad province, that is road 5, correct? Yes, that is road number 5, n'est-ce pas? Yes, road number 5, pass through the provincial town. And as for the provincial hall, it was actually close to a river stream, and it was about 500, 600 meters away from national road number 5. It is close to Sompomir Pagoda. C'était près de la pagode Sompomir Pagoda. Question. I heard, in the days after 17 April, whether cars or vehicles with former Long Nol soldiers or officials had come from Phnom Penh or from Phnom Penh to Poursad province? Il était venu de Phnom Penh, de Batambang. De Phnom Penh, de Batambang était venu, donc, pour ça. Non, j'ai eu l'autorisation d'aller retrouver ma famille. Et mon hometown était loin de cela. L'âge natal se trouvait loin, à environ 25 kilomètres de cette région. Je ne savais pas si les gens transportaient des biens ou de la nourriture à travers des trucks. Parce que, à ce moment-là, les biens ou de la nourriture étaient transportés par camions. À l'époque, on transportait cela par charrette à beaux. La question, laissez-moi être plus précis. Avant la réunion qui a eu lieu en avril 1975 dans la maison provinciale, « Savez-vous si des véhicules contenant d'anciens soldats ou officiels de l'ONOL étaient venus dans la province de Pursat ? » Deuxième question, même chose concernant Batambang. « Réponse. Je n'en sais rien. » Quand j'ai quitté cet endroit, je n'ai plus eu l'occasion d'y retourner et d'y travailler. Je ne peux donc pas vous répondre. Question. Après le 17 avril 1975, vous étiez notamment chargé de monter la garde. À l'époque, aviez-vous pour instruction de rechercher des soldats ou des fonctionnaires de l'ONOL venant de villes comme Pnambang ou Siamriep ? Réponse. Réponse. Je ne faisais plus partie des rangs de l'armée. Je suis moi-même devenu une victime. J'ai dû transporter de la pâte de poisson et de l'orée alimentaire. Je craignais pour ma propre vie. Je ne me souviens pas exactement des dates exactes pour ce qui est des gens qui ont été tués. D'autres m'ont dit que beaucoup de gens avaient trouvé la mort à cause de la disette. J'ai aussi été témoin du fait que très peu de nourriture était distribuée dans les cantines communes en tant que personne ordinaire. Je suis moi-même une victime. Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous nous dites que le commandant Pell était l'officier militaire occupant le rang suprême dans la province de Poursat ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas s'il occupait le rang le plus élevé dans cette province. Le fort du village de Poursat constituait la plus grande caserne militaire de la région. Lui était le commandant de ce force, mais je ne peux vous dire s'il était le plus haut placé. Question. Savez-vous si dans cette région, ou parmi ceux qui étaient dans la maison provinciale, il y avait des généraux de l'armée de Lomnoll ? Des généraux, se reprend l'interprète. Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Je n'étais très jeune. J'étais trop jeune. Je sais pas si les gens avaient différents rangs. quel était le rang de telle ou telle personne. Même si les gens avaient un uniforme, je ne savais pas à quel rang cet uniforme correspondait. Même l'ancien gouverneur provincial pouvait ne pas connaître son rang. Il m'est donc difficile de répondre à cette question, Mr. Richards, parce que dans votre statement d125-176, le RN numéro 002-84-417, page 3 au milieu, vous dites que vous avez entendu des Khmers-Rouge dire que ceux qui partaient étaient des généraux de l'armée de l'homme-homme. Je répète, des généraux de l'armée de l'homme-homme. Est-ce que vous avez entendu cela? Réponse. C'est ce qui figure dans ce document. Les enquêteurs ont employé le terme général et les acteurs ont employé le terme de généraux. Il pouvait y avoir des officiers militaires de haut rang, mais je ne peux dire si ces gens étaient précisément des officiers d'un rang. Je suppose que les gens qui étaient à la réunion occupaient un rang élevé, mais je ne connais pas exactement leur rang ou leur titre. qu'est-ce que c'est sûr? Donc, vous dites que le terme de généraux a été utilisé par les enquêteurs et non, point, par vous-même? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas avoir dit cela. Et là, c'était une sorte de comprendre que ces gens étaient les officiers d'officiers de grade élevé à la réunion. Quand on m'a demandé si je connaissais le grade de ces gens, par exemple, le grade de général, j'ai dit que je n'en savais rien. Dans la forêt, les soldats n'avaient jamais de galons. Les soldats de grade élevé avaient peut-être des galons sur leur uniforme, mais même dans ce cas-là, je ne savais pas à quel grade correspondait tel galon. Le Président, de combien de temps avez-vous encore besoin? Le Président, de combien de temps avez-vous encore besoin? Not so much time any more, Mr. President. 20 minutes. Le Président, thank you. You may proceed to put more questions after the adjournment. The chamber will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 3 o'clock. Mais avant cela, la parole est au co-procureur international. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis désolé de me lever à cette stage. Mais, M. le Président, peux-je informer la Chambre des travaux de ces développements au cours de l'année d'une heure ou d'une heure ou d'une heure ? M. le Président, mes confrères du bureau des co-procureurs ont regardé la vidéo que chacun a pu voir aujourd'hui, et ce, en préparation de la comparaison du témoin suivant. Deux de mes confrères qui ont examiné ces images sont persuadés que le Président témoin, M. Ronchatt, est visible sur ces images et discute avec Ted Sambat. Pour toute évidence, l'accusation n'a pu voir M. Ronchatt que lorsqu'il est venu dans le crétoire aujourd'hui. Nous n'avons pas vu de photos de lui. Et donc, nous n'avons jamais pu faire un recoupement entre la personne apparaissant dans les images vidéo et M. Ronchatt. Je demande humblement à avoir du temps après les 20 minutes d'interrogatoire de la Défense. Je demande donc que l'accusation soit autorisée à retrouver la partie pertinente de la vidéo où l'on voit apparemment une personne qui est le présent témoin ou qui lui ressemble très fort, et où cette personne dit avoir été à Taule-Pont-Trade. Si j'ai bien compris, cette personne n'était pas seulement présente sur place, mais a également participé d'une façon ou d'une autre. Il s'agit d'un élément de preuve potentiel particulièrement pertinent qui est apparu aujourd'hui. L'accusation n'aurait pas pu prévoir cela antérieurement. Et donc, je demande que M. Ronchatt l'on puisse donner aux témoins l'occasion de s'exprimer sur les extraits en question. À présent, mes confrères essayent d'obtenir les images ou de prélever l'extrait pertinent pour que les juges puissent examiner ces images durant cet après-midi. Merci. M. le Président, M. le Président, je vous en prie, M. Copé. M. Copé, j'aimerais rapidement répondre à l'accusation. Je n'ai pas d'objection à ce que ces images soient montrées aux témoins. Ce genre de choses se produisent au dernier moment. Aucun inconvénient à ce sujet. Mais j'aimerais pouvoir venir à la fin. J'aimerais pouvoir terminer l'interrogatoire après avoir vu ces images. L'accusation. M. le Président, je suis d'accord. M. le Président, il va de soi que si vous autorisiez M. le Procureur à reprendre la parole, nous souhaiterions toujours pouvoir avoir la parole l'an dernier. J'entends bien que c'est une affaire qui intervient. Ce serait une surprise pour le bureau des coprocureurs. En même temps, le témoin a commencé à témoigner depuis ce matin. Il me semble que, même si le document n'était pas sur l'interface, le film avait été revu par les coprocureurs avant la comparution de ces témoins à l'audience. Je trouve que la tardifeté de la demande pose problème. Vous appréciez encore une fois, mais en toute cette cause, nous n'avions pas de questions, à priori, en tout cas pas de nombreuses questions jusqu'à présent. Mais sous réserve de la décision que vous prendrez, nous demandons, bien évidemment, à pouvoir réinterroger le témoin par la suite. Nous maintenons notre demande de réserver notre droit à questioner les witnesses après. Merci. Le Président, le court-officer, est maintenant directeur de l'administration lors de l'administration. Veuillez vous occuper les témoins pendant la cause. Pendant la cause, il va ramener dans le trottoir pour 15 heures. Merci. 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 Merci.